Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, cher M. Versailles, merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui de l'Afrique et des défis que ce continent présente pour le Québec et le Canada. Si j'ai accepté votre invitation, M. Versailles, c'est que le continent africain m'a profondément marqué, tant sur le plan professionnel que personnel. J'ai vécu en Afrique, au Congo, ça s'appelait alors le Zahir, il y a près de 40 ans. J'étais ambassadeur du Canada à Kinshasa, mais avec une double accréditation vers les petits pays voisins que sont le Rwanda, le Burundi et la République, et le Congo-Brazzaville plutôt. Ces années en Afrique m'ont permis de confronter pour la première fois les mots qui frappent encore lourdement les pays africains. La grande misère, les inégalités socio-économiques, la haine interethnique, notamment au Rwanda et au Burundi. On le voit d'ailleurs aujourd'hui au Burundi, où une tentative de coup d'État est en train de se produire. Mais c'est aussi pendant ces années que j'ai découvert les grandes ressources naturelles et l'immense potentiel de l'Afrique. J'y suis retourné en 1996 comme envoyé spécial du secrétaire général de l'époque, M. Boutros Boutros-Ghali, afin de régler une grave crise humanitaire résultant du génocide rwandais de 1994. Lors de voyages subséquents, j'ai pu constater les immenses changements qui se sont produits en Afrique. En fait, très récemment, il y a trois mois, Roger Ligaré, je le vois dans la salle, nous sommes revenus d'une mission en Algérie, au Maroc et en Tunisie, avec des avocats de mon cabinet spécialisé en partenariat public-privé, afin d'expliquer cette formule de développement économique à un certain nombre de leaders africains. Au cours des sept prochaines minutes, j'ai bien l'intention de respecter le temps qui m'est alloué, j'aborderai avec vous les quatre thèmes suivants. D'abord, le potentiel de développement de l'Afrique, la coopération internationale avec les pays africains, les principaux défis et enjeux pour eux, enfin, quelques conseils sur la façon de faire des affaires dans cette partie du monde. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir de l'Afrique et de son potentiel. Territoire immense, deuxième plus grand continent de notre planète, 1,1 milliard d'habitants, une population qui va doubler d'ici 2050 et constituera en 2100 40 % de la population mondiale, soit le plus grand marché du monde. Une économie remarquablement résiliente pendant et depuis la récession de 2008. Un taux de croissance de 4 % en 2013, soit à peu près 1 % de plus que la moyenne mondiale. Mais parce que l'Afrique, bien sûr, part de très loin, seulement 2 % du commerce mondial se fait présentement avec les pays africains. Des 54 pays africains que vous voyez sur cette carte, enfin, les plus importants sont sûrement les suivants. D'abord, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 155 millions d'habitants. Premier pays également producteur de pétrole en Afrique. Ensuite, bien sûr, l'Afrique du Sud, deuxième puissance économique après le Nigeria. La République démocratique du Congo, mon ancien territoire de chasse, a fait une croissance de 9 % en 2014. Côte d'Ivoire, 8,2 % de croissance en 2014. L'Éthiopie, magnifique pays, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, 8 % de croissance en 2014, douzième plus importante croissance économique au monde en 2012-2013. Maintenant, la coopération internationale avec les pays africains. L'Afrique est une des destinations prioritaires de l'aide internationale. Le Canada y est présent depuis 50 ans en agriculture, transport, développement minier, foresterie. Je me rappelle très bien, par exemple, à Kinshasa, en 1978, d'y avoir retrouvé une cinquantaine de coopérants du Québec qui étaient considérés comme les meilleurs experts au monde des vastes forêts congolaises. Mais je pense que le Canada n'accorde pas encore suffisamment d'importance à l'Afrique. Nous sommes maintenant à la traîne de pays qui étaient pourtant comparables aux nôtres il y a 25 ans, la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, même le Royaume-Uni. Et au moment où le Canada se retire de l'Afrique, la Chine y entre massivement. La Chine est devenue son premier partenaire commercial. Son commerce bilatéral avec les pays africains s'est élevé à 210 milliards de dollars en 2013, comparativement à 13,3 milliards de dollars pour le Canada. En fait, les entreprises chinoises sont devenues absolument incontournables en Afrique. Il y a deux semaines, en fait, moins de deux semaines, j'étais à Bégin, justement, en Chine, et l'un des dirigeants chinois d'une des grandes entreprises d'État m'a dit que, pour les Chinois, l'Afrique est devenue maintenant un continent plus important que l'Europe. Quelques mots maintenant sur les défis auxquels fait face l'Afrique. Bien sûr, les incertitudes politiques, les mauvaises conditions sanitaires, les déplacements massifs de populations à l'intérieur de l'Afrique et de l'Afrique vers les pays du sud de l'Europe constituent toujours des menaces pour le développement socio-économique de ce continent. Il y a aussi de plus en plus de vastes parties de l'Afrique où il est absolument imprudent de s'aventurer. Pensez, par exemple, au nord du Nigeria, aux pays voisins, le Tchad, le Cameroun, où Boko Haram fait régner la terreur. Pensez à certains pays de l'Afrique du Nord, le Mali, la Libye, où le mouvement Al-Qaïda du Maghreb islamique crée également beaucoup d'incertitudes. Pensez au mouvement Shebab en Somalie, qui a fait des opérations de terrorisme très, très dures sur le Kenya il y a peu de temps. Voilà, en fait, certains des freins au développement de l'Afrique. Mais l'Afrique a été aussi, et on l'oublie, à l'origine de pandémies diverses qui ont ralenti son développement économique. Pensez à la crise du sida, en fait, qui a commencé quand j'étais à Kinshasa, au début des années 80. Pensez, en fait, aussi au virus Ebola, l'automne dernier, qui a frappé durement l'Afrique de l'Ouest et qui continue d'y faire des ravages. La corruption, elle continue de… elle demeure un problème réel pour l'Afrique. Mais les Africains eux-mêmes veulent en sortir, et leur gouvernement font de plus en plus d'efforts réels pour l'endiguer. Les défis du Québec et du Canada en Afrique, notre plus grand défi, c'est d'y faire notre place concrètement et sur le long terme. Il faut bien connaître les priorités de développement des pays africains. Il faut bien connaître les secteurs où nous avons une expertise particulière à leur offrir. Les Africains prennent de plus en plus en main leur développement. Nous devons les accompagner maintenant. Mais quels sont nos avantages? Je pense que le Canada présente un attrait certain. Nous n'avons pas de passé colonial comme des pays comme la Belgique, la France, même l'Allemagne. Le fait que le Canada soit un pays bilingue nous permet de bien fonctionner et en Afrique francophone et en Afrique anglophone. Pierre-Max Johnson l'a mentionné également. Nos deux systèmes de droit, le droit civil ici au Québec, le Commonwealth dans le reste du pays, sont respectés partout dans le monde. Nos technologies avancées qui peuvent être effectuées en français. Et bref, la bonne image globale du Canada constitue des avantages certains pour nous. Mais comment procéder? Comment développer les marchés africains pour nos entreprises? Il faut d'abord apprendre à travailler avec des organisations présentes ici. Aujourd'hui, je pense à Investissement Québec, le Conseil canadien de l'Afrique, la Société canadienne de développement et d'exploitation, qui ont toutes une expertise réelle des hommes et des femmes qui connaissent très, très bien l'Afrique et qui peuvent vous appuyer. Il faut aussi utiliser davantage le réseau des ambassades du Canada en Afrique. On l'oublie très souvent, mais chacune de ces ambassades, habituellement à un conseiller commercial tout à fait disposé et prêt à vous appuyer. Il faut persévérer dans l'effort. Il faut apprendre à connaître la culture d'affaires des pays où l'on travaille. Respecter les valeurs africaines. Par exemple, la notion de temps n'a pas le même sens là-bas qu'ici. Il faut s'y habituer. Il faut aussi, et ça on l'oublie souvent, rester en contact avec les très nombreux Africains diplômés de nos universités et qui sont rentrés chez eux, retournés chez eux, participer au développement de leur pays. Je me rappelle au Rwanda, quand j'y suis retourné en 1996, pour une mission extrêmement difficile, une négociation très difficile avec M. Kagame et ses ministres de l'époque, j'ai constaté que la moitié des ministres du gouvernement Rwanda avaient un passeport canadien. La moitié avaient été étudiés dans des universités québécoises. Il faut rester en contact avec ces gens-là. Il y a quelques mois au Maroc, deux des ministres les plus influents du gouvernement américain ont également étudié ici au Québec. Ce sont de magnifiques ambassadeurs pour nous dans leur pays d'origine. Ils ont un attachement réel pour le Canada. Ma conclusion, l'Afrique est en forte expansion. Elle crée un engouement certain depuis des années. Mais est-ce que l'Afrique émergera comme l'un des continents gagnants de notre planète? Tout dépendra, à mon avis, de la façon dont les Africains traiteront eux-mêmes les graves problèmes auxquels je viens de faire allusion. J'ai bon espoir, très bon espoir, mais tout n'est pas joué. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons construire avec plusieurs pays de ce continent un partenariat unique et mutuellement profitable. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements